Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Vomémy Poimireille, je suis enseignante de lettres classiques latin-greques et je suis chargée de temps dispensé des cours de grec pour la classe de quatrième. Nous allons aujourd'hui aborder la leçon sur la grammaire. Et aujourd'hui, nous voyons les adjectifs de la troisième classe. Notre cours du jour est intitulé « Les adjectifs de la troisième classe ». Nous allons au préalable corriger le devoir qui a été laissé lors de la précédente leçon. C'était la leçon sur les adjectifs de la deuxième classe. Nous allons donc corriger ce devoir. Il s'agissait donc pour pouvoir traduire le corpus. Et le corpus était constitué de trois phrases, à savoir « Afron traitegos homoïos esti tuflor hegemoni ». La deuxième phrase. « Legusin oti oteioi aianes eisin ». Et la dernière phrase. Il était question pour toi de traduire ce corpus. Voici donc la tradition que j'attendais de toi. Et j'espère que tu as traduit convenablement en faisant appel aux techniques de la tradition, en faisant appel à la deuxième déclinaison, à la troisième déclinaison et aux adjectifs de la deuxième classe. Alors la première phrase. « Afron traitegos homoïos esti tuflor hegemoni ». Il fallait donc traduire par « Un général insensé ressemble à un chef aveugle ». « Un général insensé ressemble à un chef aveugle ». Deuxième phrase. « Legusin oti oteioi aianes eisin ». « Legusin oti oteioi aianes eisin ». Pour dire, il fallait traduire par « On raconte que » « Legusin » signifie « On raconte ». Et c'est la raison pour laquelle on utilise le mot invariable « que ». Et là, c'est une conjonction de subordination. « On raconte que les dieux sont éternels. » « Aïyanes ». « Les dieux sont éternels. » Et « aïyanes » est au nominatif pluriel à cause de la présence du verbe éminent. « Esi » qui introduit toujours un attribut du sujet. » C'est une raison pour laquelle « Aïyanes » est au nominatif pluriel. Dernière phrase. « He philothymia tos antropos e daimosi e pidas aletheis par ekei. » L'ambition procure aux hommes heureux de vraies espérances. L'ambition procure aux hommes heureux de vraies espérances. Je te propose maintenant le plan de la leçon proprement dit. Donc, j'espère que ton cahier est déjà ouvert. Tu vas noter ce plan que nous allons suivre. Nous allons commencer par les objectifs. Ensuite, les prévues qui, les activités d'apprentissage, les exercices d'application. Et enfin, le devoir à faire à la maison. Donc, à la fin de cette leçon, portant sur les adjectifs de la troisième classe, tu dois être apte à analyser un adjectif dit de la troisième classe et cela en l'identifiant et en le déclinant correctement. Voilà donc l'objectif, analyser un adjectif de la troisième classe en l'identifiant et en le déclinant correctement. Pour cela donc, il faudrait que tu puisses déjà analyser, décliner les adjectifs de la première classe. Tu dois déjà décliner les normes appartenant à la première, à la deuxième et à la troisième déclinant. Donc, l'étude doit également maîtriser l'analyse des adjectifs dit de la deuxième classe. Découvrons donc le corpus d'études, ce corpus qui va nous aider à mieux expliquer la notion d'adjectif de la troisième classe. Voilà donc les phrases que je viens de lire. Deuxième phrase Troisième phrase Troisième phrase Voilà donc les phrases que je vous propose maintenant un lexique qui va te permettre de mieux le comprendre. Alors, au rang des normes, nous avons Athénarioi. Tu vois la forme du Brugge, ça veut dire que c'est un nom essentiellement Brugge qui s'emploie au Brugge et qui signifie les Athéniens. Nous avons Agaton, Agaton, Agaton qui signifie le Brugge, Hélène, Hélène, Hélénos, masculin qui signifie le grec. Yéreios, Hélène, Hélène, Ipeïos, Jéreios, Ipeiuos, L'op wine, L'셔야bound, l'article, hayeux, Tau, 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 Tau. L'armée, tu quais, tu caisses, qui signifie le sort. Pour les adjectifs, nous avons tracus, tracéa, tracu, qui signifie hardi, quelqu'un de courageux. Pas, pasapanna, qui signifie tout. Polus, polen, polu, nombreux. Edus, edéia, edu, agréable. Sumakos, sumakon, qui assiste dans un combat, c'est-à-dire un allié. Et nous avons takus, také, taku, qui signifie rapide. Voilà donc les adjectifs. Pour les verbes, nous avons écho, avoir, nemo, distribué, partagé. Pareil, lui, c'est un composé du verbe, émi, qui a été vu précédemment. Pareil, il est un composé. Et lui, il est à la troisième version du pluriel. Et là, il s'emploie avec le datif pour signifier il y a. Alors, parmi les mots invariables, nous avons ayeri, qui est un adverbe qui signifie toujours. En, qui est une préposition, qui s'emploie avec le datif et signifie dame. Découvrons-nous à présent la notion. Je te pose cette première question. En te servant du lexique que je viens de te proposer, identifie dans le corpus tous les adjectifs. Donc, tu es supposé identifier dans le corpus tous les adjectifs présents. Voici donc le corpus constitué de ces trois phrases. Il est question pour toi d'identifier dans ce corpus les adjectifs. Je vais conner le corpus pour toi rapidement. Alors, pour pouvoir repérer facilement les mots, les adjectifs, il faudrait que tu te serves de ton lexique, le lexique que tu as proposé dans le cahier. Et les adjectifs donc dans ce corpus sont Voilà donc les adjectifs que tu t'es supposé relever. Il est vrai qu'on te demande de relever en te servant du lexique, pas de relever les adjectifs dans le lexique, mais de servir du lexique pour relever les adjectifs dans le corpus. Deuxième question, lorsque tu as donc relevé ces adjectifs, identifie les noms qu'ils qualifient et tu vas donner le cas de chacun. Donc, tu identifies à présent les noms qu'ils qualifient ainsi que leur cas. Bien évidemment que nominatif. En fait, il est pris dans le corpus comme étant un nom. On l'a traduit comme étant un nom, mais son cas est le nominatif pluriel et sa nature est adjectif qualificatif. Juste que dans le texte, il a subi ce qu'on appelle la décatégorisation. On savait dire qu'il est passé d'une catégorie grammaticale à une autre catégorie grammaticale. Traceis qualifie Ipéas et est à l'accusatif pluriel. Olas qualifie Nos et à l'accusatif pluriel. Et enfin, Takerias qualifie également Nos. Donc, nous avons deux adjectifs qui qualifient Nos dans le texte. Et comme ils qualifient le même nom, c'est la raison pour laquelle ils ont le même cas, ils ont le même nom. Donc, nous avons également l'accusatif pluriel. Troisième question. À quelle déclinaison s'apparente dans ces adjectifs? On vient de les citer. Lorsque tu regardes ces adjectifs, lorsque tu regardes leur terminaison, à quelle déclinaison est-ce que ces adjectifs s'apparentent? Le constat que nous devons faire, c'est que les désignances de ces adjectifs s'apparentent pour le masculin et pour le neutre. Je dis bien, pour le masculin et pour le neutre, ils s'apparentent à la troisième définition. C'est uniquement pour le masculin et le neutre. On a l'impression de voir les terminaisons de la troisième définition. Et pour le féminin, on a l'impression de voir les terminaisons de la première définition. Cela se pose donc que, pendant notre définition, on fera fortement appel à la troisième définition des normes et on fera également appel à la première définition des normes. Retiens donc ceci. En caractéristique, comment se caractérise un adjectif de la troisième classe? Tu dois savoir que les adjectifs de la troisième classe, en fait, sont encore appelés des adjectifs mixtes. Pourquoi mixtes? Parce qu'on les décline au masculin et au neutre comme les noms de la troisième définition et on les décline au féminin comme les noms de la première définition. C'est contraire aux adjectifs de la première classe qui, eux, se décrivent uniquement comme les noms de la première et de la deuxième définition et ceux de la deuxième classe qui se décrivent uniquement comme les noms de la troisième définition. Ceux de la troisième classe, eux, ils feront appel pour le genre masculin et pour le genre neutre à la troisième définition et pour le genre féminin, ils feront appel à la première définition. Un exemple des adjectifs de la troisième classe, nous avons PAS, PASA, PAN, qui signifie TOU. Nous avons EDUS, EDEIA, EDU, AGREIA, et nous avons POLLUS, 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 NOMBREUS. PAS et PAN suivant le modèle de définition des noms de la troisième définition. Et pourtant, PASA, EDEIA, POLLUS. Quand tu regardes, tu vois qu'on a l'impression d'avoir des terminaisons des noms de la première définition avec le E, AFA, avec le E, ETA. Raison pour laquelle on dit le masculin et le neutre se déclinent comme les noms de la troisième définition et le féminin uniquement se déclinent comme les noms de la première définition. Nous allons donc décliner les adjectifs de la troisième définition suivant les différents modèles et suivant les différents thèmes. Nous commençons par les adjectifs non-contrats et nous commençons par le premier thème des adjectifs non-contrats, à savoir les thèmes en dentale. Et le modèle est MELAS, MELAINA, MELAN, qui signifie MOI. Et pour décliner donc cela, au singulier, nous avons pour le masculin MELAS, MELAN, MELANA, MELANO, MELANOS, MELANI. Pour le féminin, MELAINA, MELAINA, MELAINAN, MELAINES, MELAINES. On voit fortement la présence et détermination de la première définition. Pour le neutre, nous avons MELAN, MELAN, MELANES. C'est le terme E, ça ne change pas, c'est-à-dire le mot lui-même. Aujourd'hui, MELANANOS est MELANI. Nous continuons avec le pluriel. Au pluriel donc, tu dois toujours savoir que pour décliner, on respecte toujours le principe de radical et de désinance. Je t'ai montré comment est-ce qu'on parvient à trouver le radical. Et c'est à ce radical qu'on ajoute les terminaisons que tu vois en rouge dans le tableau. Ainsi, au masculin, nous avons MELANES, MELANES, MELANAS, MELANON, MELASI. Au féminin, nous avons MELAINAI, 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 MELAINAS, MELAINON. Et enfin, MELAINAI, au nœud, nous avons MELANA, 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 MELANON, MELASI. Nous continuons avec le thème andanta avec PAS, PASAPAN, qui signifie TOUT. Et pour le décliner au masculin, pour le singulier, PAS, PAS, PANTA, PANTOS, PANTI. Pour le féminin, PASA, PASA, PASAN, PASES, PASSE. Et pour le neutre, PAN, 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 PANTOS, PANTI. Pour le pluriel, on dira au masculin, PANTES, PANTES, PANTAS, PANTON, PASSI. Pour le féminin, PASAI, PASAI, PASAS, PASSON, PASAIS. Et pour le neutre, nous dirons PANTA, 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 PANTOS et PASSI. Nous déclinons à présent les adjectifs CONTRAT. Nous avons terminé avec les adjectifs NON CONTRAT. Maintenant, nous prenons les adjectifs CONTRAT et nous allons prendre le cas de EDUES, EDEHIA, EDU. Souviens-toi que EDUES et EDUES, le masculin de le neutre, vont suivre la troisième définison. Et EDEHIA va suivre la première définison. Alors, pour le définir, au singulier, pour le masculin, on dira EDUES, vocatif EDUES. A l'accusatif, à l'accusatif EDUES, ensuite EDEHIA, EDEHIA. Pour le féminin, EDEHIA, 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 EDEHIAN, EDEHIASE et enfin EDEHIAN. Et pour le neutre, EDUES, EDEHIA, EDEHIAN. Pour le pluriel, nous aurons EDEHIS, EDEHIS, EDEHIS. et au génétique on aura HEDEION et au datif HEDESI, au féminin HEDEIYAIL, HEDEIYAIL, HEDEIAS, HEDEION et HEDEIYARIS avec le alpha, iota, sigma. Au neutre, nous dirons HEDEIA, HEDEIA, HEDEIYA, HEDEION et HEDESI. Voilà donc la déclinaison de HEDEUS. Nous déclinons à présent les adjectifs irréguliers. Et ce que nous devons savoir c'est que le nominatif, l'accusatif, l'homme masculin, les trois premiers cas du neutre, les trois premiers cas du neutre, c'est-à-dire on a le nominatif et l'accusatif du genre masculin et les trois premiers cas du neutre, les trois premiers cas du neutre pour le nominatif, l'accusatif et l'accusatif, ils ont un thème propre et suivant là, et suivent la troisième déclinaison. Et ça va mieux se comprendre par la suite. Les autres cas du masculin et du neutre, c'est-à-dire en fait, tous les autres cas, tous les autres cas du pluriel, les formes du féminin se déclinent en fait comme les adjectifs de la première classe. Donc, le féminin va suivre le modèle de suquesse, puisqu'on a dit qu'ils se déclineront comme les adjectifs de la première classe et qu'ils déclinent de la première classe va faire appel également à la première déclinaison. Nous avons donc pour le féminin, on se voit le modèle de suquesse, pour qu'il signifie le souffle de vie ou encore l'âme. En exemple, méga, 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 grand, polus, poli, poli, nombreux. Donc, voici deux adjectifs irréguliers que nous prendrons pour modèle pour expliquer tout ce que nous venons de dire. Nous commençons donc par la déclinaison de méga, 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 c'est ce qui est grand, ce qui est grand, ce qui est grand texte. Au singulier, nous avons donc pour le masculin, méga, 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 loup, méga, loup, méga, loup. Vous voyez, tu vois, déjà même au niveau du radical, il y a une petite différence, donc on parle d'irrégularité, mais c'est toujours le génitif singulier qui va se donner le radical du mot à décliner ou alors du nom de l'adjectif à décliner. Au féminin, méga, 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 loup, 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 méga, on fait appel ici aux adjectifs de la première classe, ce qui suit le modèle de la première et de la deuxième déclinaison. Nous déclinons ensuite « polus, polet, polu, nombreux » et au masculin, pour le singulier, nous irons « polus, polu, polune, polu, polo ». Au féminin, « polet, polet, polen, poles, polet » et au neutre, « polu, 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 polo ». Pour le pluriel, au masculin, « poloï, poloï, polus, polon, poloïs ». Au féminin, « polaï, polaï, polas, polon, polaïs ». Au neutre, « pola, 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 polon et poloïs ». Maintenant que nous avons terminé, je te propose cet exercice d'application. Tu vas décliner au singulier et au pluriel les adjectifs « takus », « taker », « taku », « rapide » et tu vas décliner « axus, axelia, axu » qui signifie « aigu ». Alors, pour décliner donc « axus, axelia, axu » qui signifie « aigu », voilà comment il fallait faire, voilà comment tu dois procéder. Pour le singulier au masculin, tu diras « axus », ensuite « axus, axu », « axéios », « axéi ». Et pour le féminin, « axélia », « axélia », « axélian », « axélias », « axéia ». Pour le neutre, « axu », « oxu », plutôt c'est le « oxu », pas le « axu », pardon. « Oxu », « oxu », « oxu », « oxéios » et « oxéi ». Pour le pluriel, tu diras « oxéis », « oxéis », « oxéis ». Là, ça s'apparente fortement à la troisième déclinaison, donc au jardin type de la troisième classe. Alors, tu as dit « orcéis », j'ai dit « orcéion » et le natif « orcési ». Au féminin « orcériae », « orcériae », « orcérias », « orcéion », « orcériae ». Pour le neutre « orcéia », « orcéia », « orcéia », « orcéion » et « orcési ». Pour décliner, donc « takus », « taket », « taket » rapide, voici comment je devrais faire pour le singulier, masculin « takus », « taken », « takun », « takéos », « takéhi » Au féminin, pour le neutre, pour le pluriel, voici comment je devrais décliner, au féminin, pour le neutre, et pour le neutre, et pour le neutre. Tu as un exercice à faire à la maison, tu vas classer les adjectifs présents dans le corpus. Donc tous les adjectifs du corpus, tu vas dire « s'ils appartiennent à la troisième place », on a énuméré tous les adjectifs présents dans le corpus. Tu vas donc dire « s'ils appartiennent tous à la troisième place », cela appelle à la classification. Et tu dois devoir justifier ta réponse. Lorsque tu as terminé cela, tu pourras donc traduire les phrases du corpus. Et nous, pour cela, tu vas encore visiter, consulter cette bibliographie, et ainsi qu'un usage de la classe de 4e, la gramelle grecque de Ragon et de Dens, le site Odoi Electronicaï. Voilà, dans les documents que tu peux consulter, et le site que tu peux également consulter pour mener à bien ton devoir. Notre prochaine leçon, donc, parvenue au thème de celle-ci, portera sur la singulière endurance des enfants par Tiatetun. C'est une leçon de culture, d'histoire antique. Sur ce, je te dis, Kairé, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada